Chers téléspectateurs de SAC TV, le plaisir est pour moi de vous retrouver. C'est encore votre émission au cœur de la littérature. Aujourd'hui, on va parler du roman de notre cher frère, cher Talibé Baldé, qui a fait une bonne partie de ses études à Kindia, qui est diplômé en biage méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises à l'Université de Conagry. Un jeune qui oeuvre également dans la promotion de l'écriture et de la lecture. Le silence de Dieu est son premier ouvrage et actuellement, notre cher auteur est en France pour poursuivre ses études. Et on va parler du contenu de l'oeuvre avec notre cher invité, ou notre cher lauréate, pardon, Issatoubella Diallou, c'est cela ? Oui. Issatoubella, merci d'être venu. Alors, Issatoubella, vous avez remporté la troisième place lors du pitch littéraire avec notamment l'oeuvre de cher Talibé, Le silence de Dieu. Dites-moi un peu, quel est votre sentiment par rapport à cela ? Mon sentiment, il est tout à fait émotionnel, naturel, parce que dès le début du concours, quand j'ai vu dans la liste des moments choisis, je misais sur le silence de Dieu. Ça, c'est un livre que j'ai vraiment aimé. Et quand l'animateur a dit que j'ai pitié sur le silence de Dieu, j'étais tellement contente. On a un mois qui... Non, je voulais tellement avoir ça, parce que c'est un livre vraiment qui m'a inspirée, un livre que j'ai trouvé le contenu est vraiment super, que je conseille vraiment vivement aussi aux autorités guiniennes d'instaurer dans les cours. C'est vrai que c'est un livre qui parle beaucoup plus de la culture, ou des effets un peu de la culture. Mais c'est un livre que moi, je trouve que c'est très instructif. Sauf que, Isato, ce que vous avez gagné, on n'a pas partagé. Nous partagérons une tchale. On partagera. Il faut qu'il vous promette. On partagera. On partagera. C'est entre toi et moi. D'accord, mais pas de souci. Donc, Isato, sans plus tarder, vous êtes censé nous retracer, en quelque sorte, en autre manière, le contenu de l'oeuvre. Comme l'auteur n'est pas là, je me suis dit que l'histoire est vraiment intéressante et que c'est quelque chose qu'on doit partager avec ceux qui n'ont pas eu la chance, carrément, de lire le roman. Donc, je vous laisse la parole. D'accord. Cette oeuvre de Cheikh d'Alivé Baldé, c'est une oeuvre de 250 pages. L'histoire est retracie en 42 chapitres. Le premier chapitre, c'est vraiment quelque chose d'abord, un début vraiment à quoi on ne s'attendait pas, parce que là, c'est l'histoire de Myriam Shérif que le roman raconte. Et Myriam Shérif, elle est donnée en mariage à son cousin Rachid Shérif. Et là, au premier chapitre, on parle de sa nuit de noces, qui est intitulée Noces Noires. Au moment où elle se disait vraiment qu'elle est la jeune mariée qui attend vraiment impatiemment son mari, elle est là à attendre. Au bout de quelques instants, son mari qui vient sans lui adresser la parole et venir à elle, comme la jument vient à sa femelle. Il vient à elle comme il veut et finit son besoin et se recouche. Elle était toujours là à attendre comme la tradition l'exige, que si son mari n'aura plus besoin d'elle. Mais par fin, son mari s'endort. Et elle est obligée de se lever, aller faire sa toilette et revenir. Et dans ça, elle se rappelle de la journée de mariage où sa maman lui disait, non ma fille, qu'on mouna. C'est-à-dire qu'il faut persévérer, pardonner et tout. Elle continuera sur ce chemin, mais quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Parce que dans le deuxième chapitre, ils vont nous parler du pagne d'honneur. Une coutume, parce que c'est une famille peule. Une coutume qui est naturellement toujours continuelle chez nous. Après le mariage, on te dit le pagne d'honneur. Pour voir si la fille était vierge avant le mariage. Et là, elle a honoré la famille. Et Rachid, au lendemain, Rachid est là. Il se comporte en tant que cousin envers elle. Mais exige une certaine autorité. Qu'elle n'a pas le droit de s'imposer dans la famille. C'est quelque chose qu'elle fera d'un autre œil. Qu'elle se dira vraiment qu'elle ne pensait pas que Shérif était comme ça. Rachid Shérif, comme les deux sont Shérif. Et au cours de cette histoire, pendant que cela se passait de ce côté, il y a Oumar qui rentre du pays. Parce qu'il y a quatre personnages principaux dans cette œuvre. Il y a Rachid Shérif, Miriam Shérif, Oumar Sarko et Laïda. Et il y a Oumar Sarko qui rentre du pays suite à un appel de sa maman. L'appel de sa maman n'est pas dans les conditions les plus favorables. Parce que quand il va rentrer, il va apprendre que son papa est atteint d'un cancer du dernier stade. Quelque chose qui va vraiment le choquer. Il va se dire que s'il est rentré vraiment au pays pour assister aux obsèques de son père. Et finalement, M. Sarko va trépasser. Et le second viol. Parce que c'est comme ça que Miriam qualifie ses rapports avec son mari. Elle qualifie de viol. Parce que le gars, il peut venir en elle comme il veut. Sans demander l'autorisation. Le matin, le soir, midi, c'est quand il en a envie. C'est quelqu'un de vraiment trop introverti en lui. Il fait ce qu'il veut seulement. Il a un manque de communication. Et Dieu n'est jamais loin. Ça, c'est le chapitre 8. J'ai aimé le chapitre là parce que là, malgré... Miriam a une foi en islam. Elle est là. Elle continue à prier pour que son mari revienne à de meilleurs sentiments. Et là, un soir, elle va faire un rêve. Dans ce rêve, il y a quelque chose. Le rêve qu'elle a fait, elle, c'est un cauchemar. Mais c'est quelque chose qui venait en elle comme un signe. Et le lendemain, elle va se réveiller. Et Rachid a changé d'un coup. Mais Rachid avait une idée derrière la tête. Lui, son idée, c'était que comme la famille devait venir rendre visite, comme est de coutume, après quatre jours de mariage, la famille vient séjourner. C'était que tout le monde voit le bonheur dans les yeux de Miriam, que tout le monde pense qu'ils vivent heureux. Et là, même pour ne pas que leur rapport soit perçu encore comme du viol, Miriam va demander à Rachid, le matin, quand il va faire ses soins avec elle, et tout va dire, je veux que tu me fasses l'amour ce matin. Son mari va dire non, en tant que soin. Tu mourras à toi tout seul. Elle va dire d'accord. Et là, la famille viendra. Elle aura son temps avec ses grandes soeurs, le discuter, parler et tout. Elle fera vraiment la joyeuse devant toute la famille. Et là, tout le monde va leur bénir à la fin. Et Oustache Serif, il va bénir la famille, oubliant que ses fils ne sont pas s'étudie prétendants. Et là, maintenant, possible obsession. C'est là que, le soir, Rachid va rentrer et va abuser de Miriam une autre fois. Et Miriam, toujours persévérante, elle va se demander, mais est le signe que j'ai reçu ce matin ? Dieu m'a-t-il abandonné ? Et ses signes vont continuer. Elle va faire un deuxième rêve. Elle va dire non, qu'elle ne prend plus en compte, parce que la première fois, ça a tourné mal. Elle va laisser tomber. Drôle de féline. Quand M. Sacko va crépasser, Oumar va organiser des finerailles à la maison avec toute sa famille. Et c'est là que le couple shérif, fraîchement unu, va venir leur rendre visite. Et là, à leur altercation, il y a une drôle de sensation qui se passe entre les trois. Il y a Miriam shérif et Oumar qui ressentent quelque chose d'une paix intérieure. Et il y a là Rachid shérif qui ressent une angoisse de dernier dégré. Pour lui, il voit toujours Oumar comme une menace, dès le début. Il se dit que vraiment ce gars, il n'est pas bon pour lui. Il va expliquer ça à Miriam. Et Miriam sera un peu contente, parce que pour une fois, il y a quelqu'un qui a réussi à mettre mal à l'aise son torsionnaire de mari. Et nous avons aussi le nouveau locataire. Parce que là, il y a après tout les finerailles et tout. Oumar va décider de se repousser un peu les manches, de quitter le nid familial. Il va venir loger à l'appartement de Rachid shérif, celui qui est juste en face de la maison des jeunes mariés. Et c'est là que tout va commencer, je dirais. Parce que Miriam et son mari se disputeront d'abord à cause de ça. Parce que Miriam va essayer de dire « Pourquoi tu ne m'as pas averti qu'on a un nouveau locataire ? » Et Rachid va se fâcher en disant que je suis l'homme de la maison. Je n'ai pas de compte à te rendre. Et le lendemain, en bonne colocataire, Miriam va faire des beignets pour son invité, pour leur nouveau locataire. Et elle va envoyer. Pensant que Rachid ne rentrera pas tôt. Et là, Rachid va rentrer plus tôt que prévu. Et Oumar va frapper à la porte le soir. Elle se dira « Mais qui frappe ainsi ? » Et dès que Rachid ouvre la porte, Oumar dit « Monsieur, je viens rendre le bord de porcelaine à votre femme. » Rachid va fermer la porte à Oumar. Et c'est là qu'il va frapper encore Miriam une deuxième fois. Dire qu'elle joue, qu'elle fait l'adultère en dehors de chez lui ou bien dans sa propre maison. Et là, Oumar va entendre les cris de la jeune femme. Mais il ne peut rien. La porte est fermée. C'est là qu'il va prendre une conscience que vraiment, Miriam n'est pas heureuse dans ce foyer. Il va en parler à son cousin qui va lui donner un conseil et à sa maman aussi de faire attention parce que c'est la femme d'autre. Il va prendre tout cela en considération et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que Rachid lui-même ait un problème. C'est-à-dire que devant tout le monde, Rachid est l'exemple même de la piété et de la droiture, mais il possède un centre, un complexe de loisirs, le chandelier. C'est le complexe le plus convoité à la Bélaba. Et il y a une fille de joie qui s'appelle Layla, un autre personnage secondaire, et principale, qui va tomber enceinte de Rachid. Et c'est la seule à connaître vraiment l'identité du pape qui se fait appeler le pape, qui est en fait Rachid Shérif. Elle va expliquer ça à Rachid. Et là, Rachid aura un peu mal. Il va se dire qu'il a une réputation à tenir. Il vient tout juste de se marier. Et dans tout ça, il va faire des manigases jusqu'à verner Layla et le faire perdre son bébé avec le docteur Sam. Et c'est là que le docteur Sam, lui, par la suite, il va regretter. Il va tout avouer à Layla. Quand il va avouer tout à Layla, Layla, c'est une fille rancunière de nature. Elle aime se venger. Elle va décider de se venger. Elle va demander l'avis du docteur. Le docteur va dire qu'il est capable de te tuer. Elle va dire, je suis prête à en payer le prix. Si c'est pour libérer tout le monde. Et c'est dans cette voie qu'elle va se lancer dans ça. Elle va dire à Rachid de venir la rejoindre. Alors qu'elle a un plan en tête, c'était de le dévoiler. Elle fera un poste sur les réseaux qui dévoilent Rachid. Mais ça, ça sera un second plan avant que déjà... Myriam n'ait fugué la maison. C'est-à-dire, je vais dire fugué comme ça. Parce que la deuxième fois qu'Ouma sera impliquée dans leur histoire, c'est-à-dire la deuxième fois, il va venir sauver Myriam. Et il va demander à Myriam d'aller dans son appartement. Et là, Myriam va passer dix jours dans cet appartement. Pendant ces dix jours, ils ont eu à avoir des discussions vraiment complètes. où ils se sont compris, où Myriam a su que le rêve qu'elle faisait, ce tange venu la sauver, c'était Oumar Sago. Et Oumar Sago, il faisait des rêves aussi. Que la jeune femme qui était venue le remettre dans le din, c'était Myriam. Myriam, il va donner une paire de gifles à Myriam. Mais Myriam s'était promis de ne plus sombrer dans cet état-là. Qu'elle ne se laissera plus faire. Parce qu'on sait que ce n'est pas de sa faute. Son mari est juste un narcissique, un tortionnaire hors pair. Et c'est là, le même jour, que l'histoire avec Laila se fera. Il va rendre visite à Laila et trouver celle-là fâchée et tout. Cette dernière va commencer à crier sur lui et tout. Il va se demander comment il a su. Elle va dire que non, ton complice a plus d'humanité que toi. Lui, il est venu m'avouer. Et pendant ce temps, il a registré tout cela. Et c'est là que Rachid Shérif va l'étrangler jusqu'à ce que mort s'en suive. Et de là, il va amener le corps hors de la ville. Entre temps, le docteur Sam était venu parce qu'il avait reçu un message de Laila dix ans sur la commode. C'était un code. C'est-à-dire que la caméra était cachée sous la commode. Il va montrer les preuves à la police. Ils vont chercher à descendre d'abord au chandelier. Après, je suis Rachid, mais ils ne le trouveront pas. C'est là que l'inspecteur dira que dans ce genre de crime, il est toujours fort probable que l'auteur revienne sur la scène de crime pour éliminer. Et c'est ce qu'il lui fait. Rachid va revenir sur les lieux. Il va essayer de brûler la maison. Mais au moment où il s'apprêtait à arrimer, c'est là que la police va le traquer. Et il sera mis en prison. Et la famille shérif va refuser de libérer Myriam. Prétextant que comme c'est la plus grande famille de l'abbé, ils vont libérer leur fils. Mais plus les semaines passaient, plus le procès était déterminé. Et là, Myriam, elle vivait avec Omar toujours, mais en tant que bonne femme musulmane. Elle savait que la fornification était interrédite, mais elle l'avait déjà faite. Elle va décider de tourner la page. Elle va faire des adieux. Vraiment mélancolique, parce que ça sera à partir d'une lettre. Elle va laisser une lettre à Omar, une lettre à son papa. À l'aide de sa grande soeur Maïmouna, elle va quitter la ville de l'abbé pour Conakry, où elle décide de se reconstruire. Là, au fil de trois ans, elle reçoit un message. Elle avait reçu un message après un an de sa maman qui lui disait qu'elle est libre de tout mariage maintenant. Et en ville, elle avait réussi à s'imposer. Elle avait fait son petit commerce et l'exportait partout. Malgré son jeune âge, elle s'était donnée vraiment à fond. Et c'est là qu'elle va décider d'aller à la Mecque pour se repentir. Et pendant son séjour, elle a vraiment fait le repentir normalement. Et à son retour, dans le vol où elle était, elle était à côté du bublo, il y a un monsieur qui vient lui saluer. Et elle lève la tête, elle voit que c'est Omar Sago. Elle se dit non, vraiment. Est-ce un signe de Dieu que vraiment tout n'est pas fini ou quoi ? Et là, ils vont repartir sur de bonnes bases comme des inconnus. Ils vont se présenter. En fait, c'est là que l'auteur a décidé de finir l'histoire. Ce qui n'est pas vraiment. Parce que c'est là l'histoire, tu rentres vraiment dans l'histoire, tu te donnes une idée, tu te donnes déjà même le rôle de l'actrice de l'histoire. L'actrice, carrément. Après, là, mais là, il ne le donne pas la situation de Omar en ce moment. En ce moment. On ne sait pas s'il y a quelque chose de vraiment qui pourrait les lier à nouveau. Par la suite. Par la suite. C'est quelque chose qu'on demande à l'auteur vraiment de réfléchir à nouveau. Non, parce que moi, j'ai dit carrément à l'auteur, j'ai dit que ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. On attend la suite. Mais c'est ce qu'il ne veut pas comprendre. Pourtant, nous, on attend la suite. Mais carrément, il ne veut pas faire la suite. Il ne veut pas. Il veut nous laisser imaginer. En imaginant, là, on a deux scénarios. C'est soit il se marie, soit Omar est déjà marié à quelqu'un. En tout cas, c'est un prix. C'est un deux cas. Mais on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas. Même si c'est l'auteur qui va donner après la suite. Oui. Et on ne sait pas. En tout cas, c'est une histoire vraiment que moi qui m'a beaucoup marquée. Parce que je peux dire que c'est l'un des livres qui m'a fait vraiment aimer la littérature guilléenne. De la nouvelle génération. Oui, de la nouvelle génération. C'est le livre. carrément parce que c'est moi, c'est quand j'ai lu le livre, là, j'ai dit. Donc, on a un jeune qui sont vraiment talentueux, qui peuvent avoir vraiment des imaginations comme ça. Alors moi, à la base, la question que je me posais, comme malheureusement l'auteur n'est pas là pour le monde, je me demandais en fait s'il s'est inspiré d'une réalité, voilà, qu'il a ajouté une dose de fiction ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Dans le livre, la nouvelle réédition, il a mentionné que le livre est vraiment, est totalement imaginaire. C'est quelque chose d'une fiction. Mais en fait, quand tu prends ce livre, ça relate vraiment nos réalités actuellement. Ça relate les violences conjugales que Myriam subit aujourd'hui. C'est ce qui sévit dans notre société. C'est quelque chose que lui, il considère d'imaginaire. Mais que nous, nous voyons des exemples dedans, même si les gens ne le dénoncent pas. Le truc, c'est que c'est le poids encore de la tradition qui est en train de persister. On dit, je supporte, j'accepte pour l'honneur de ma famille. Parce que là, il y a une partie où l'auteur mentionne qu'elle ne pouvait pas en parler. C'était tabou parce que c'est de la pudeur. C'était tabou. En plus, les familles chérives, ce sont des familles respectables. On le sait jusqu'à présent. Et elle ne voulait pas être à la base d'une discord familiale entre les deux familles. C'est à cause de ça qu'elle a supporté tout ça. Donc, il s'est trouvé là. Merci vraiment d'être passée. J'ai été ravie d'avoir échangé avec vous autour de ce livre. Chers téléspectateurs, vous avez compris. Si le livre vous intéresse toujours, c'est Cher Talibé Balde, Le silence de Dieu. On a juste fait un petit résumé. Mais je crois que vous pouvez vous le procurer. Si ça vous paraît aussi intéressant que ça l'est pour nous. Je innove édition. Ça doit être là-bas. Donc, chers téléspectateurs, c'était votre émission au cœur de la littérature. Portez-vous bien. À bientôt. Merci. Merci.